Assalamu alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Je suis revenu vous faire une quatrième partie de comment changer sa perception d'apprentissage. Quatrième partie qui va être une clôture. Je vais clore le truc avec. Alors, je vais vous rappeler le truc dont on avait commencé, toujours la douzième case. Je travaille jusqu'à la douzième case, vu que, comme je vous avais dit auparavant, qu'après la douzième case, c'est une répétition de ce qui se passe avant. Alors, une petite récapitulation, si vous voulez, de ce qu'on avait fait la première fois. Je vous avais montré un travail chromatique d'échauffement. Alors, je vous avais dit, si vous vous rappelez, que ce travail est un travail purement technique. Il va falloir se concentrer lorsqu'on le fait. Et on veut, il faut s'entendre pour ne pas... Ça. Ça, il faut éliminer ça, par exemple. Mais c'est un travail qui est très intéressant, qui est très important. Pourquoi ? Parce que ça va vous apprendre une indépendance et une relation entre les deux mains. C'est-à-dire, la main droite et la main gauche. La main droite et les cordes. Et la main gauche et le manche. Alors, la main droite et la main gauche. La main droite et les cordes. Par exemple, lorsque vous trouvez une harmonique. Des trucs comme ça. Et bien sûr, le contrôle, comme je vous avais dit auparavant. Alors, quand vous faites, par exemple, un slide, soit en bas, soit en bas, enfin, ou... Des trucs comme ça. Soit la main gauche et le manche, quand vous faites un... Qu'est-ce que ça s'appelle comment déjà ? Je ne me rappelle plus. Bon, alors, il est sûr que vous pouvez faire un travail plus classique. Alors, une fois que vous avez travaillé votre chromatique. Avec tous les exercices que vous avez fait, c'est-à-dire, ce qu'on appelle maintenant, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est string skipping. Alors. Vous pouvez aussi faire un travail plus classique, genre. Etc. Alors ça, c'est pour la première partie, si vous vous rappelez très bien. Je vous ai rajouté deux exercices, là, pour arrondir l'information un tout petit peu. Il y a aussi le fonctionnement du manche. Je vous avais dit, si vous vous rappelez très bien, qu'une fois que vous touchez une note, ça quatrième vient directement en dessous. Par exemple, sous un fa, il y a un si bémol, etc. Je vous avais rajouté, dans la deuxième ou la troisième partie, je ne me rappelle plus, qu'à côté de la quatrième, il y a une cinquième. J'avais fait ça exprès, pourquoi ? Pour vous dire qu'en dessous de la cinquième, il y a toujours la première. C'est l'octave. Et ça, c'est une information qui est vitale, surtout pour les bluesmen, pour tous les musiciens, mais pour les bluesmen surtout. D'accord ? Alors, première, quatrième, cinquième, première. Qui est en fait la quatrième de la cinquième. C'est-à-dire que quand Do est la première note, maintenant, Fa est la première note. La quatrième note est un si bémol. La cinquième note, c'est un Do. D'accord ? Mais, pour revenir au A, c'est-à-dire le Fa, vous pouvez mettre le Fa ici. D'accord ? Et, mais, on dit que si Do est la première note, Fa est la quatrième. D'accord ? Information vitale. Comme je vous avais dit, je commence l'information. À vous de faire votre recherche. Maintenant, la troisième fois, je me rappelle, vous avez mis un travail de... D'accord ? Excusez-moi, d'accord. Et, je vous avais dit que vous pouvez prendre un seul accord et le déplacer sur le manche, de façon à ce que vous... Vous savez exactement où il est. D'accord ? Alors... Pardon. Alors, une information que je ne vous avais pas donnée l'autre fois, c'est que c'est cyclique. C'est-à-dire que, normalement, si la position Mi est la première, et bien, la deuxième position va être un Ré, la troisième position va être un Do, la quatrième position va être un La, et la, genre comme ça, et la cinquième position va être un Sol. Je vous montre ça ici. Mi, Ré, Do, La, Sol. Alors, si le Ré est la première position, donc automatiquement, la deuxième position est un Do. Par exemple, Ré, si on veut le déplacer, ça devient un position Do, Ré sur position Do. D'accord ? Ré sur position La. Après, il y a la position Sol. Et après, la position Sol, il y a la position Mi. D'accord ? Alors, et la quatrième fois, la quatrième chose qu'on va essayer de travailler, c'est qu'on va essayer de travailler la gamme majeure. En fait, la gamme majeure est très importante. Pour moi, j'ai toujours dit que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent beaucoup de questions, genre, quelle gamme il faut travailler, quel mode il faut travailler. Travaillez votre gamme majeure. La plupart des jazzeux, ils connaissent, enfin, il y a des gens qui sont éduqués, qui connaissent plusieurs gammes. D'accord ? Mais, je vous assure qu'avec la gamme majeure, la gamme mineure, la gamme pentatonique, les deux, c'est-à-dire majeure et mineure, la chromatique, vous pouvez faire un tabac. pur et dur, pur et simple, mouille. Bon, je vais aller vers la gamme mineure, en majeure, je vais travailler la do. Encore. Gamme majeure. Alors, ce qui serait intéressant, ici, c'est de jouer le premier degré, c'est-à-dire le do, et de chanter le ré. Din. Un. 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 Il est très important de faire ce travail. Je vais vous le montrer encore une fois. Alors. Un. 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 Ce qui serait intéressant de faire, alors les exercices que vous avez, une fois que vous avez. Alors maintenant, je peux vous dire, par exemple, est-ce que vous pouvez me chanter le travail à faire avec un autre guitariste? Jouez le premier. et jouez l'octave. Jouez le premier et la cinquième, par exemple. Alors dans ma tête. Cinquième. Quatrième. Alors ça, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Alors la relation entre, la relation entre, entre, entre les notes qui construisent une information harmonique, c'est-à-dire les accords. et ça va vous permettre d'enrichir vos accords. Si vous travaillez ce truc, ça va vous permettre d'enrichir vos accords. Par exemple, je vais vous donner un La mineur. Je vais vous demander de me chanter une neuvième. D'accord? Vous me demandez de me chanter une sixième, par exemple. Etc. 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 Alors, Hadi c'est une information qu'il faut travailler. Il faut la travailler. Je ne peux pas vous détailler ça malheureusement. Alors je vais vous montrer une bonne façon de Hada, de travailler à la gamme majeure. Je vous ai enregistré un truc. C'est un riff harmonique. Je vous le montre. D'accord? D'accord? Sous-titrage ST' 501 Donc, j'essaie de vous montrer, je vous montre comment j'ai fait le truc, juste pour avoir une idée. C'est un riff qui tourne. C'est très simple. Mais j'ai commencé par mettre un morceau de papier, un morceau de plastique, un morceau de quoi que ce soit. Je l'ai mis entre les cordes. Comme ça, les cordes sonnent comme la guitare. Ça sonne comme une nbira. Une nbira, c'est un instrument africain à doigts. On appelle ça un piano à doigts. Et ça donne ça. Hihi! D'accord? Et il y a un travail rythmique dessus. J'essaie d'imiter un dundun. Voilà. Alors, travaillez la gamme majeure dans un temps, sur un dépot. Il y a aussi l'étape de stade comme vous pouvez effectuer, enfin travailler aussi. Donc en fait, ça c'est un riff que je fais lorsque je suis tout seul. Par exemple, les musiciens sont en retard. Et ce que vous entendez, c'est un riff que j'ai loupé sur une dito. Que j'ai loupé sur une dito. Normalement, vous l'entendez là près de l'illet. Mais normalement, ce que je fais, je mets un petit dillet dessus. Il faut imaginer un dillet. de l'escalier, il y a un petit dillet. Sous-titrage MFP. 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 ...